Et belles chaussures ! Où les as-tu trouvées ? Chez Goodwill ! Oui, je crois que je les ai jetées il y a environ 4 ans, quand elles étaient encore à la mode. Ça ne te dérange pas ? Tu n'es pas définie par les opinions des autres, mais par ta façon de les traiter. Je connais déjà tout ce que tu dois savoir sur eux. Allez, allez ! Qu'est-ce que c'était ? Oh, c'est juste les R3 ! Le quoi ? Les R3 sont les 3 garçons les plus riches de l'école. Ils dirigent pratiquement cet endroit, même le principal a peur d'eux. Ce carton rouge qu'il a reçu, eh bien, ça veut dire que c'est fini pour toi ! Tu as été ciblée, alors autant en finir tout de suite. Qu'est-ce qu'il a fait ? Qui sait ? Peut-être qu'il en a bousculé un, ou qu'il a eu une meilleure note à un quiz qu'un deux, ou peut-être rien, et il s'ennuie injuste. Tu vois celui au milieu ? C'est Benny. C'est le garçon le plus riche de l'école. Tu veux dire que son père est le plus riche de l'école ? C'est pareil ! Celui de gauche, c'est Ranton. Son père est promoteur immobilier. Et celui de droite, c'est Kyle. Son père. Un vrai parrain de la mafia. Des gens comme ça peuvent entrer à l'école ? Laissez entrer des gens comme ça ? Ma fille, l'auditorium porte le nom de son père. Si tu as de l'argent ici, tu es en or. Littéralement. Maintenant, tu comprends. Alors, sans te vexer, comment es-tu arrivée ici ? Je suis boursier. Cool. Bienvenue dans la cour des grands. Bonne chance. Tu en auras besoin. Argent ou non, leur traitement des gens est mauvais. C'est rebondi. Oh, ça recommence. Quelqu'un doit faire quelque chose. Ne joue pas les héros, petite nouvelle. Eh bien, évidemment. Personne d'autre ne le fera. Hé ! Laisse-le partir. Tu me parles ? Ça dépend. Y a-t-il d'autres idiots ici qui aiment s'en prendre à des gamins deux fois plus petits qu'eux ? Un couple ? Ouais. Tu sais quoi ? Laisse-le partir. Tu peux avoir ta victoire. Aujourd'hui. Et toi, tu es ? Grâce. N'oublie pas. Grâce. Un jour, tu pourrais avoir cette étiquette rouge et personne ici ne t'aidera. Personne. Heureusement pour toi. Tu es tellement mignonne. Et tu sais, tu m'as attrapé de bonne humeur. Mec, qu'est-ce que tu fais ? Allez, allez, on peut y arriver ? C'est neuf livres. Mon Dieu, tu penses. Quelle blague. C'est trop beau. Petite fille dure si pauvre qu'elle doit travailler. Quelle blague. C'est ta section, mais je peux la prendre si tu veux. Peu importe, ils sont riches. Espérons un bon pourboire. Mec. Ah, que puis-je vous offrir ? Tu vas quelque part ? Sans uniforme ? Ça doit t'arranger. Vu que tu ne peux pas te permettre d'acheter des vêtements, non ? Alors, des eaux pour la table ou... Bien sûr. Avec du citron. C'est le jour de paix. Voilà. Et voilà. Kevin, il manque de l'argent dans ça. Oui, j'ai déduit de ton salaire quand je t'ai vu faire tes devoirs pendant le travail. Ce n'est pas une bibliothèque, jeune fille. Il n'y avait personne ici. Alors passe le balai ou remplis le ketchup. Fais n'importe quoi, sauve tes devoirs. Kevin, il manque 100 dollars. Tu sais que j'ai besoin de l'argent de mon frère. Alors, peut-être, demande à ton frère de faire tes devoirs. Mademoiselle, nous sommes prêts pour vous. Quoi ? Grossier. Pas de pourboire ? Au revoir. Profitez du pourboire. Oh, désolé. Je ne t'avais pas vue. Quoi ? Tu es revenu pour m'insulter encore ? Non. J'ai oublié mes clés. Je les ai laissées sur la table. Près de ton pourboire. Que se passe-t-il ? On t'a préparé une surprise. Mon pote, t'aurais pas dû. Eh bien, je me suis dit qu'on ne pouvait pas te laisser partir dans ta nouvelle école chic avec de vieilles chaussures. Alors. Papa, comment as-tu pu te les payer ? J'ai mes astuces. En plus, tu as dû une bourse pour cette école chic. On doit fêter ça. Je sais, mais je ne peux pas accepter ça. On devrait utiliser l'argent pour des choses plus importantes. Comme... On va s'en occuper. Allez. Essayez-les. Elles sont top, papa. Merci. Oh, j'ai été payée aujourd'hui. Alors mets ça pour le traitement de Grayson. Et moi... J'ai eu un bon pourboire au travail. 100 balles demandées. Wow. Quel client incroyable. Yeah. OK, guys, that's enough. Oui, il est important. Oui. Grayson, Grayson, ça va ? Ta soeur va te chercher de l'eau. Inspirez bien. Laisse-moi t'aider. Je ne veux pas. Bye. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Il est temps de te donner une petite leçon. Tu crois qu'on va laisser une ordure comme toi nous manquer de respect ? Que fais-tu là ? Ouais, pas grand chose. Je t'aide juste à aérer un peu tes chaussures. Appeler le cordonnier ? Quel est le problème ? Pas assez. Que dirais-tu d'une petite coupe ? Non. Qu'est-ce que tu esné ? Chérie, qu'est-il arrivé ? Oh, Grace. Qui a fait ça ? Eh bien, ils doivent le remplacer. Moi, je ne peux pas. Pas maintenant, en tout cas. Qu'est-ce que ça veut dire ? J'ai été licencié. L'usine, ils réduisent encore. Papa, qu'est-ce qu'on va faire ? On a besoin de cet argent. Moi. Cresson. Cresson. Réveille-toi. Cresson. Cresson. Allez, mon pote. Cresson. Nous allons garder Cresson pour la nuit, juste pour observation. Mais il est stable maintenant. Je reviendrai le voir dans un petit moment. Merci, docteur. Excusez-moi. Etes-vous la fille de la vidéo ? Quelle ? Quelle vidéo ? Oh, waouh. C'est vous. Incroyable. Ce n'est pas le jeu. Ce genre d'image que j'attends de quelqu'un qui prétend vouloir diriger mon entreprise. Peut-être que je devrais simplement l'embaucher. À mon avis, c'est la seule dans cette pièce qui impose le respect. Mais, monsieur... Je ne veux rien entendre. Dans l'état actuel des choses, je ne te laisserai même pas gérer un kiosque au centre commercial après ton diplôme. Si tu veux une part de l'héritage familial, rectifie cela et restaure le respect de notre nom de famille. Maintenant. Excusez-moi, Penny aimerait vous parler. Ouais, tant mieux pour lui. Désolé, mais nous insistons. J'ai besoin que tu m'apportes ton aide. Je suis sûre que oui. Quoi ? Je veux que tu sois ma copine. Mon père n'a pas aimé que j'aie l'air faible à cause de cette vidéo et je dois m'assurer de réparer ça, d'accord ? Alors j'ai pensé. Quelle meilleure façon de réparer ça que d'avoir la fille qui m'a tenue tête comme mon petit animal de compagnie obéissant ? Et pourquoi crois-tu que je ferais ça ? Eh bien, parce que si tu fais semblant d'être ma copine, je te paierai 10 000 dollars. D'accord, 15 000 dollars. Pense à ton frère ? Pauvre petit Grayson, tout seul à l'hôpital. Oh oui, je sais tout ça. Qui va payer la facture ? Certainement pas ton salaire ordinaire, je te le dis. D'accord. Mon temps total, 25 000. À compte, 5 000. Ouais. Waouh. C'était plus facile que prévu. Tu es une sortie abordable. Mais avant de commencer, je vais devoir apporter des modifications à... Dess. Comme quoi ? Nous devons changer ton look. Et il faut absolument faire quelque chose pour tes cheveux. Et le maquillage. Juste. Honnêtement, ton look de poupée de chiffon doit disparaître. La copine d'un milliardaire doit avoir l'air à la hauteur. On parle de nouveaux vêtements. Des chaussures. Tout le tralala. Après avoir terminé... Tu seras le centre de l'attention. Et je veux que tu sois mon atout charme. En permanence. Que dis-tu ? Rien. Vous aimez la poésie ? What ? What ? Salut. La voilà. Comment s'est passé l'école aujourd'hui, Emma ? Attends. Comment s'est passé ton test de science ? Parfait. J'ai eu un A grâce à ton astuce. Ça marche vraiment bien. Je me souviens de tout. Je t'avais dit que ça marche à chaque fois. D'accord. À tout à l'heure. Oui. Toujours des surprises avec toi. Que dire ? J'ai des couches. Tu sais, en parlant de surprises, qu'as-tu appris ? Comment te battes-tu comme ça ? Euh... Mon frère Grayson, il a beaucoup de problèmes de santé et il a été beaucoup harcelé quand on grandissait. Et je n'aimais pas ça. Alors, j'ai pris des cours, obtenu quelques ceintures noires. Tu sais, quelques-unes. Bon, eh bien, je veux dire, on n'en a jamais trop, hein ? Je sais que tu ne vas pas me croire. Mais... En fait, je suis vraiment content qu'on fasse ça. Tu es incroyable. Euh... Je peux te poser une question ? Pourquoi tu n'es pas comme ça à l'école et tu fais tout ce truc de... dur à cuire avec les cartons rouges ? Quel est l'intérêt de tout ça ? C'est juste... Quelque chose à faire. Pourquoi ? Depuis que je suis enfant, tout ce que je voulais, c'était reprendre l'entreprise de mon père quand je serai grand. Mais il est tellement difficile à égaler. Il a laissé une grande empreinte. Mon père m'a toujours dit en grandissant d'être un homme et un leader. Il disait toujours que si je voulais reprendre l'entreprise un jour, il fallait que les gens me respectent. Alors j'ai lancé toute cette histoire de voiture rouge pour ça, précisément. Faire respecter les gens. Je me suis dit que si je prouve à mon père que je peux gérer une école avec fermeté, je peux aussi gérer des entreprises de 1 milliard. Tu vois ? Et ça vaut la peine de blesser des gens. Euh, salut. J'organise une fête, ce week-end. Tu devrais venir. Euh, ouais, non. Je ne suis pas sûre si je peux. Je vais probablement. Tu sais, je vais être. À quelle heure viens-tu me chercher ? Eh bien, tu sais, je pensais que tu pourrais venir. Avec ta nouvelle voiture. Quoi ? Je ne peux pas laisser ma... copine conduire une vieille bagnole toute pourrie. Non ? C'est vraiment dingue, ouais. Et... qu'est-ce qui se passe entre toi et Benny ? Vous êtes ensemble maintenant ? Euh, oui. Enfin bon, alors tu tabasses ses amis, tu l'humilies... Et maintenant, tu es sa copine ? Comment ça marche ? On a juste commencé à parler et... Ça a collé, tu vois ? Oh, euh, désolé, Ali, je dois y aller. On se voit plus tard, d'accord ? J'ai connu, j'ai connu, j'ai connu... J'ai connu, j'ai connu, j'ai connu, J'ai connu. J'ai connu, j'ai connu. Et maintenant, il s'envole, si tu parla aussi. Oui, c'est bon pour moi. Sous-titrage Société Radio-Canada Je crois, d'accord ? Je le ramenais juste chez lui. Coré et moi sommes juste amis. Plus maintenant, d'accord ? Tu ne dois plus jamais le revoir. Tu me comprends ? Bon, je veux que tu dises à tout le monde, ici, que Coré n'est personne, d'accord ? Et que tu l'as juste ramené chez lui parce qu'il est pauvre et tout ça. Et que tu avais pitié de lui. Merde. Pour que tout le monde entende. Si tu ne fais pas ça, les gens vont penser que ma propre copine n'est pas fidèle. Comment ça me fait paraître ? Que vont penser les gens ? Benny, tu es défini par ta façon de traiter les autres, pas par ce qu'ils pensent de toi. D'accord. Tu n'auras pas ton argent tant que tu ne le diras pas ? Je vais devoir récupérer cette Portia. Tu peux garder ton argent et ta voiture. Benny. Ici. Je suis toujours là pour te parler si tu as besoin d'un ami. Merci d'avoir fait ça, Ali. Bien sûr. Toujours là pour toi. Pour tout ce dont tu as besoin. Attends. Que fais-tu ? Toi et Grace êtes amies. Non, ce n'est pas vrai. C'est juste une fille de la rue. Et tout le monde doit le savoir. Je veux dire, qui crois-tu à envoyer la photo à tout le monde ? J'ai complètement changé de look, juste pour que tu me remarques. Est-ce que tu aimes même mes cheveux ou mon maquillage ? Benny ? J'ai... Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Je suis désolé de ne pas t'avoir choisi. Alléluia. Mais qu'importe ce que je pense de toi, comme Grace me l'a appris, n'est-ce pas ? Tu n'es pas définie par les opinions des autres, mais par ta façon de traiter les autres. Allez, Haley. Est-ce ainsi que tu veux être définie ? En détruisant ton propre ami, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, Haley, où est-elle ? Dis-moi. D'accord. D'accord. Je pense qu'il est temps de finir cette coupe de cheveux. Non. Benny, qu'est-ce que tu fais ? Il est devenu mou. Je pense que cette fille lui monte à la tête. Tu sais, le bon côté, c'est que je m'en fiche de votre opinion maintenant. Je ne vais pas vous laisser faire du mal à Grace, d'accord ? Elle n'est pas comme nous. C'est une bonne personne. Et ça, c'est fini. Ce n'est pas pour ça que je veux être connu. Et si vous avez un problème avec ça, alors il faudra me passer. Passer par toi, hein ? J'ai vraiment hâte. D'accord. Hé, je suis désolé qu'il t'ait fait ça. Mais c'est fini maintenant, d'accord ? D'accord. Eh bien, c'est intéressant. Ce n'est pas pour ça que je veux être connu. Et si vous avez un problème avec ça ? Désolé si je suis devenu mou. Papa, je ne veux pas te décevoir. Décevoir ? Au contraire. C'est la première fois que je te vois être un leader. Je pensais que tu voulais que je sois fort. C'est pourquoi s'en prendre à quelqu'un de plus faible que toi ne te rend pas fort, mon fils. Et tes actions en disent long sur qui tu es. Et là, je vois un homme défendre ce qui est juste, même contre ses propres amis. Tu as essayé de les guider dans la bonne direction. C'est ce que je recherche. Quelqu'un qui dirigera mon entreprise un jour. Ce que tu as fait aujourd'hui. Force mon respect. Tu as honoré le nom de la famille. Je suis fier de toi, mon fils. Qu'est-ce que c'est ? C'est un nouveau fauteuil roulant pour Grayson. Ce n'est pas ce que vous vouliez. Je suis désolée. Je pense qu'il y a eu une erreur. Je ne peux pas me le permettre. Tout a été pris en charge. En fait, la facture entière a été payée par une subvention de la Fondation Long. Non, Grace. Tu ne vas jamais le croire. On m'a offert un poste de superviseur d'étage chez Long Manufacturing and Tile. Long Carrelage ? Oui. Ils vont me payer deux fois ce que je gagnais à l'ancienne usine. Apporte-le. Viens ici. Oh ! On m'a offert un poste de l'ancienne usine. Merci d'avoir aidé mon frère et mon père. Je devrais vous remercier de m'avoir aidé à voir mon erreur. Penses-tu que nous pouvons réessayer ? Vraiment, cette fois ? Merci d'avoir regardé cette vidéo !